Aucun détenu ne doit penser que s'il est en prison, c'est la faute d'un leader ou d'un parti politique. L'engagement politique est en tout premier lieu un engagement personnel. On ne s'engage pas en politique pour autrui mais pour soi-même d'abord. On s'engage pour le triomphe des valeurs et principaux que l'on croit. Cet engagement a inéluctablement un coût et comporte des risques surtout dans un pays où la démocratie et l'état de droit ne sont pas fortement ancrés. Quel est cet homme politique qui accepterait que ses militants soient embastillés ? Ce serait donc injuste de s'en prendre à un leader politique parce que des militants de son parti sont détenus. On appelle cela se tromper d'adversaire et de combat. Il serait plus juste de combattre ceux qui sont à la base de l'arrestation, de la condamnation et de l'arrestation de centaines de militants des partis politiques de l'opposition. Faut-il perdre de vue qu'il y a quelques années la mort de l'opposition avait été annoncée par l'ancien opposant devenu président de la République ? Personne ne pouvait imaginer cependant que cela passerait par la répression violente de toutes les manifestations, par la mort de citoyens, la détention sans motif de certains d'entre eux, les multiples entraves à l'exercice d'activité politique. Les Guinéens se rendent compte malheureusement que c'est de cela qu'il s'agit effectivement. Dans une société démocratique, le recours aux armes pour se faire entendre et pour faire prendre en compte ces revendications est totalement prohibé. Cette prohibition s'impose tout particulièrement aux partis politiques. C'est pourquoi, des moyens démocratiques et républicains sont prévus pour permettre aux partis politiques de s'exprimer. En le renlevant par la force ces moyens d'action, on assassine tout simplement la démocratie et l'État. Or, l'alternative à la démocratie ne peut être que la dictature et l'autoritarisme. Aujourd'hui, c'est la mort dans l'âme que les Guinéens assistent au trépas de notre jeune démocratie. Le regret que beaucoup d'entre eux ressentent, c'est le fait que de nombreux citoyens se soient battus au prix de leur vie pour l'avènement d'une réelle démocratie en Guinée et de constater, impuissant, qu'il faudra attendre des années encore avant que le pays ne soit véritablement démocratique. Quel gâchis ! On ne peut s'empêcher de dire avec regret tout ça pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada